le poutiste au sénégal qu'elle honte oua des mato et n'a falla mérimou ya guima tu es face à quelqu'un un jeune lui qui n'a pas pris les armes un jeune qui n'a pas appelé ses militants à rendre la vie difficile au sénégalais tu n'as même pas honte oua des mato tu forces la situation vous n'avez pas les mêmes parcours mamadie d'ombouya toi tu n'es que un trait tu n'es qu'un trait mamadie tu peux pas avoir le charisme de ousmann sonko mamadie tu es un analfabète tu n'es pas réfléchi sonko a dit que non le sénégal était au dessus de lui tu as forcé allé on n'a même pas demandé on n'a pas envoyé une invitation tu as vous avez tout simplement forcer la situation sinon asmi goita asmi goita n'a pas été ibram traoré sinon les mêmes sonko a les mêmes visions que ibram mais toi tu n'as pas été invité mamadie tu allais juste te faire voir voir un plaisantin tu n'es qu'un simple plaisantin regarde allez te promener allez te promener bon famille comment vous l'avez annoncé je dis c'est un groupe de bandit ils ont envoyé beaucoup beaucoup de soldats beaucoup de soldats en civil du côté du sénégal et vous avez vu je vais vous montrer une vidéo et vous allez voir par coup ça rien vous voyez son doigt il a été même blessé regardez je vais mettre la vidéo vous allez voir son doigt vous voyez par coup ça a été blessé vous voyez ces lèvres vous voyez voyez un peu par coup ça et cinq personnes parce que les gens étaient ciblés a dit était ciblé lui il était ciblé c'est à dire qu'il n'a même pas honte il n'a même pas honte cinq personnes des gardes de mamadie dumbuya regardez ils ont blessé le jeune ils ont blessé par coup ça est et vous avez vu ils sortent pas derrière ils le prennent mais il ya un parmi eux là il lui a donné un bon coup de poing ici la gendarmerie sénégalaise est intervenue la gendarmerie sénégalaise est intervenue pour dire combien de fois on a affaire à des voyous j'ai dit bien voyous parce que pour eux ceux qui sont opposés au régime du bandit ceux qui sont opposés à mamadie dumbuya les bêtises qui peuvent faire à conakry pour eux ils pouvaient le faire du côté du sénégal la police est venue non on les demande pourquoi ils ont blessé le gars non ce sont des guinéens voilà il n'aime pas mamadie dumbuya et après et après son co qui vient d'être élu ses militants n'aimait pas ma qui salle il chantait cela mais comme ils sont bêtes sans fin de compte les gendarmes ont supplié ont pardonné paikoussare pour dire de laisser tomber l'affaire des vagabonds qu'on envoie du côté du sénégal vous n'avez même pas honte vous n'avez même pas honte vous n'avez même pas honte vous n'avez pas honte d'aller blesser des gens au sénégal c'est leur droit de dire qu'ils ne veulent pas de mamadie dumbuya mais aller jusqu'à faire saigner quelqu'un du côté du sénégal vous voyez le le droit de paikoussare tellement qu'ils n'ont même pas honte tellement qu'ils n'ont pas honte le cnfd en tout cas bravo paikoussare bravo paikoussare et vous les je vais dire les les naloma naloma delou les naloma qui ont été du côté du sénégal que non vous allez frapper des gens vous n'avez même pas honte vous c'est à dire les bêtises que vous faites du côté de conakry vous partez prouver ça du côté du sénégal on envoie plusieurs personnes en civil il guettait agi le king et paikoussare mais paikoussare lui il a été courageux il a été malgré qu'on l'a blessé si c'est là vous voyez des gaillards combien de personnes vous n'avez même pas honte vous n'avez même pas honte les soi-disant force spéciale garde du cnrd là vous n'avez pas honte paikoussare est seul combien parmi vous les gendarmes sont venus vous avez pu faire quoi des villageois vous pensez que le sénégal c'est une partie de la guinée où vous allez venir dire voilà c'est des gens qui n'aiment pas mamadie il n'aiment pas mamadie et après de dougoula comme ça ou bien s'efforcer des mêmes bandits ou soumane sonko et le président jamaï faye ils ont été élus démocratiquement démocratiquement de dougoula comme ça vous n'avez même pas honte aller agresser des gens qui ne sont pas d'avis avec vous vous partez les agresser ils vont se flanquer devant la jeune amérique vous pensez que c'est c'est bala samoura vous avez pensé que c'est un bala samoura la jeune amérique du sénégal vous avez pensé que c'est bala samoura nul n'est personne au dessus de la loi au sénégal personne personne la justice sénégalaise travail pour le peuple c'est pas vos bala samoura ce n'est pas la justice que vous avez imposé non matasako ils ont infiltré les gens et vous avez vu ils ont blessé paikou saré vous avez vu son doigt ça dit ils ont voulu en quelque sorte ils ont voulu l'enlever ils ont voulu l'enlever il a résisté parmi eux là bas que paikou saré vient d'être arrêté pour eux moi je viens de parler avec paikou saré avoir pour eux attendez un paikou saré vient vient d'être arrêté attendez un c'est pas qu'on est là je vais lui je vais l'appeler tout de suite paikou saré oui ça va ça va tranquille il ya un imbécile de cnrd qui dit ici que toi tu as arrêté tu vas bien non voilà et tu peux expliquer un peu même si en français comment ils t'ont agressé il faut parler on était on était un point de départ avant comme le président a fait son serment un président dumaï donc j'étais au niveau de la partie parking il y avait des vêtises derrière moi je pouvais pas sortir ok donc ils m'ont procéduit à data et je suis depuis leur arrivée donc il te visait qu'elle te suivait il me suivait il y avait des guinéens que j'ai croisé dans la salle que j'ai changé avec ce qui fait partie de leur complicité donc voilà leur objectif enfin leur objectif était quoi c'est pour récupérer mon téléphone et même temps de prendre parce qu'ils mettent en tête que j'ai des papiers guinéens le moment que les endarméries est venu on dit que voilà c'est un guinéen il est en train d'insulter le président donc on doit lui amener ils voulaient m'amener avec eux je sais pas où si c'est en guiné ou dans les résidences oh ils ont et donc ils ont voulu t'enlever te prendre t'amener de force avec eux oui oui ils ont voulu j'ai récupéré mon téléphone il était il était nombre de 5 il y avait l'élément qui était venu en première il s'appelle tal donc lui il me dit tu dis quoi moi je n'ai rien dit il m'a dit qu'est ce que tu veux après après il a pris ma main j'ai dit bon il y a quoi après il m'a tiré je lui donnais un coup sur son visage enflé malgré j'ai pas pris son image parce qu'il y avait la gendarmerie sur place en ce moment donc il y avait cinq éléments que j'ai détendu déjà leurs vidéos avec les gens qui sont arrivés et je vais les balancer donc leur objectif c'était récupérer mes deux téléphones et me prendre en tant que guinéens et aller avec eux ils sont appelés leurs commandes maintenant le moment que les endarméries est venu pour intervenir ils ont compris que moi je suis pas nationalité guinéenne je suis pas nationalité guinéenne mais ils ont dit non voilà ils m'ont agressé les endarméries dit aussi vous êtes blessé et vous l'avez blessé donc on a fait à la miab ils m'ont demandé pardon donc les endarmes a demandé comme ils sont pas des dacars de les pardonner quoi donc voilà c'était passé comme ça on s'est pardonné ils sont partis partis mais ce qui les fait mal parce qu'ils sont pas pu faire un meeting pour donc on a fait mon influence pour pour détruire et pour gâter ça pour gâter ça c'est ça qui n'a pas allé détour avec leurs correspondants ici parce qu'ils sont divisés comme je l'ai dit j'ai des informations claires ils sont donné des éléments 50 millions français pas pour mobiliser les guinéens pour que mamadie comme c'est un opportuniste populisme que tout le monde connaît c'est pas marché c'est pas marché donc ils sont facés contre moi ils ont dit depuis quand ils sont là je les ménage je les insulte je crée des problèmes pour eux donc c'était leur objectif de m'attaquer bravo 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 paikounsare bravo donc je vais te laisser te reposer en tout cas propre rétablissement ok vraiment du courage tu as fait tu as tapé fort ok ok donc chez nous il n'y a pas de mensonge il ya quelqu'un qui disait ici on arrêté paikounsare c'est quand il était en train de discuter avec ces gens la janamérie est venue que les soi-disant menteurs communiquants du cnrd qu'on arrêté paikounsare vous avez écouté comment le film ça s'est passé 50 millions de francs cfa ce qui a été donné du côté de sénégal pour mobiliser les gens les fainéants qui sont là bas n'est moua ma walfé des fainéants du sénégal la guineca fainé n'est moua ma walfé 50 millions mais bravo parce qu'il avait voulu faire un meeting ça n'a pas marché ça n'a pas marché on a mis du sabre dans leur athiéké ça c'est ça c'est un régime ça ça c'est un régime ça quand je dis des voyous on dit non 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 d'amaro tu exagères si ce n'est pas des voyous quel est le régime sérieux ibrahim traoré du burkina pouvait partir il n'a pas été il a envoyé une délégation à simu goïta qui à côté a envoyé une délégation parce que à simu c'est qui n'a pas été élu ibrahim traoré il sait qu'il n'a pas été élu toi tu vas venir à l'investiture de quelqu'un qui a été élu démocratiquement par son peuple et toi le bandit tu as pris les armes regardez regardez les dames du bandit au dehors quand j'ai dit mamadine a même pas honte attendez je vais vous montrer la vidéo voilà non oradji kamedi amou ya gima amou ya gima regardez regardez une force le souris regardez il voit le gars vous n'avez pas les mêmes parcours regardez adhérabiré bambalant tcholant tcholant zéro wa mato zéro si tu vois quelqu'un forcer le souris à gbari naïma à gbari naïma il force le garde le souris et transition les autres ils ont été élu pour six ans six ans ça c'est un mandat mamadine dumbuya pour eux là c'est un mandat un mandat ils n'ont pas de pression mais toi c'est la fin de l'année de l'année de l'année là les forces vivent décidées ça n'y vont rien n'y vont rien parler et c'est là les choses sérieuses vont commencer tu vas comprendre que ce pays là ne t'appartient pas tu n'es qu'un bandit un gangster wa mato wa de mato poro 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 wa mato tu forces la situation on t'a pas invité tes amis poutchistes ne sont pas venus asmi goita n'est pas venu ibrahim trawole n'est pas venu parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas dans la même cour mais lui il va se promener de lapider l'argent des guinéens incapable de payer les fonctionnaires incapable de payer les fonctionnaires incapable aujourd'hui d'assurer la sécurité incapable de donner l'électricité un compétent tu vas aller chercher quoi au sénégal souris forcée tu vas t'asseoir ici tu n'as pas été élu toi tu n'as pas été élu hé 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 ? Allez ? il a fait un peu weed de officers il a fait un peu deガi teré non de maman dira il a fait un peu deibe il nous y en a pas été de adesso, tali moi t'accéder, tu vas t'asseoir, toi tu as le sang, les autres ont été élus le président du Nigéria Tinibu a été élu hein 했еличī tous ces présidents qui ont été invités ils ont été élus aberiques personne n'a voté pour toi Le bandit, tu as trahi ton bienfaiteur. Le présent, il faut qu'on l'ait. Hein? Attendez. Non, ne mettez rien. Le communautaire, là, il est banni déjà. Regardez-le. Il n'a même pas honte. Aller gâter la soirée des gens. Ouah, Mato. Ayamato. Regardez-le. Porro! Tu n'as même pas honte. Tu n'es pas élu. Hein? Tu n'es pas légitime. Tu vas dans la soirée des gens. On dit événement, soirée, investiture pour des présidents élus. Président élu. Toi, tu n'es pas élu. Tu vas chercher quoi, là-bas? Quel exemple? Quel modèle tu vas donner, Maman Di? Yagi, tari. Hé, Maman Di. Qui t'aime, Maluya? Il me semble que la place, comme le président Burkina Bé. Comme le président malien. Qui va manquer de respect à ces gens-là? Ils ont envoyé des ministres. Ils ont envoyé des délégations. Hein? Ouah, Mato? Porro! Et tu vas donner 50 millions de francs CFA. Vous avez distribué plus de 50 millions de francs CFA. Il y a eu quelle mobilisation? Voilà. Président intrus. Non, non, non. Maman Di, comment tu veux dire président intrus? Il faut dire un bandit intrus. Un président de la République est élu. Voilà. À travers les élections. Mais pas un bandit qui prend les armes pour tuer la garde présidentielle. Pour trahir son bienfaiteur. Pour tromper son peuple. Pour mentir au peuple de Guinée. Et regardez-le. Car bandit à Ramounaki. Personne n'est à inviter. Forcer la situation. Regardez. Même au Sénégal. Regardez. Tous ces éléments. Combien de personnes? Tellement qu'il a peur. Regardez. Même au Sénégal. En principe. C'est l'armée sénégalaise. Ou la police. La jeune amérique. Qui devait le garder. Mais il a envoyé plusieurs personnes. Du côté du Sénégal. Dans l'argent du contribuable guinéen. Le prix des billets. Les hôtels. Ça faisait combien de jours. Ces bandits là. Ils sont au Sénégal. Ça faisait combien de jours. Vous avez vu. Quand je vous avais parlé. Moi je n'étais pas sûr de son voyage. Mais lorsqu'on m'a parlé. Pour dire. Ils ont envoyé des gens au Sénégal. Maintenant là. Vous voyez. Je vous ai toujours dit. Il y a des bonnes personnes. En Guinée. Les services de renseignement. Quand ils m'ont remonté. Pour dire. A Adi. De faire beaucoup attention. Vous avez vu. Maintenant. Diarmama dit. Ils devaient préparer le terrain. Ces bandits. Devaient. Voilà. Occuper les coins. Au Sénégal. Non. Quelle honte. Waouh Mato. Toi tu n'es pas élu. Toi tu n'es pas élu. Hein. Marie et Raffari. Etan célibataire. Mi se fait ma mène. Marie et Raffari. Marie et Raffari. Etan célibataire. Mi se fait ma mène. Mamadi. On dit. Les présidents élus. Démocratiquement. Toi tu n'es pas élu. Hein. Asimil Goïta n'a pas été. Ibrahim Traoré n'a pas été. Celui des tchats du Gabon. Mamadi. une honte et vous envoyez des gens là-bas pour aller malmener. Bon, la famille, vous savez ce qui nous intéresse? C'est les forces vives. Mamadi, si vous voulez organiser des élections, si vous voulez, n'organisez pas. La pagaille, la pagaille que vous allez créer en fin d'année, vous serez les seuls responsables. Un guinéan tombe, vous serez les seuls responsables. Le procès de 28 septembre est là aujourd'hui. Les Dadis, le procès de 28 septembre, c'est comme ça qu'ils ont trompé Dadis. Qu'au Dadis ou rien. Qu'au Dadis ou rien. Mamadi, les conséquences aujourd'hui, les Dadis sont là. Amara, c'est comme ça que vous allez terminer. Vous voyez, les ministres, ils sont tous en prison aujourd'hui. Donc, vous n'effrayez personne. C'est le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir du peuple. Si vous pensez que vous effrayez quelqu'un, vous allez trouver le peuple devant vous. Inch'Allah. La fin d'année, là, vous allez comprendre. Les forces vivent déjà. Ils vous ont déjà averti. À partir de la fin d'année, du mois de décembre, ils ne vont plus vous reconnaître. Et ça va être la désobéissance civile, Mamadi. Et le pays, ça ne vous appartient pas. C'est ce qu'il faut comprendre. Mam, si tu comptes sur les armes, si tu comptes sur les armes pour régner en Guinée, là, tu te trompes. Ça, on te le dit, tu te trompes. Dadis est parti. Tu n'es pas mieux que Dadis. Tu n'es pas mieux que Dadis. Ce que Dadis a fait pour l'armée guinéenne, tu ne peux même pas faire un tiers de ça, Mamadi. Tu n'as rien apporté à l'armée guinéenne. Tu n'es qu'un simple bandit. Un simple bandit. Un marionnette de la France. Et c'est ça, la vérité. Un pion de la France. Tu es en train de délapider nos biens aujourd'hui, nos recherches. Bandit que tu es. Honte. Tu es en train d'humilier notre pays. En tout cas, bravo Paykoussare. Nous sommes fiers de toi. Bravo. Et c'est comme ça, quand les bandits sont venus à New York, quand tu dis que tu es activiste, il faut s'assumer. Voilà. Il y a des gens, ils ont dit, non, Damaro, il ne faut pas aller à New York. C'est rentré, c'est dangereux. Quand on est leader d'opinion, il faut s'assumer souvent. Il faut prouver que vous n'avez peur de rien. Et c'est ce que Paykoussare a fait aujourd'hui. Sinon, ils pouvaient rester à la maison pour dire, ah non, ils ont donné 50 millions. Il y a des Guiniens, des Vendus. Parce qu'il y a des gens aussi, ils ne veulent pas travailler, des Féniens. Ils sont assis là-bas. Et ils attendent qu'on les donne. Des Vendus. Comment des bandits peuvent vous acheter comme ça? Comment des bandits peuvent vous acheter? Vous voyez le pays aujourd'hui. il n'y a même pas d'électricité. Vous êtes au Sénégal. Vous voyez le changement. Vous voyez le modèle de démocratie. Et comment le bandit peut être invité là-bas? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous qui avez pris de l'argent. Que pour aller accueillir un bandit. Je vais m'arrêter ici. Merci à tout le monde. C'est Maba. Vraiment une honte. Aïssa Tudjalo. Merci à vous. Maudouk Dukre. Merci à vous. Lansana Kamara. Selouba. Merci à vous. Ousmane Keïta. Mamed Yannick Kounate. Merci à vous. Merci à tous les patriotes. Le combat continue. Djakité, Djakité. Renforçons l'unité nationale. Renforçons l'unité nationale. N'acceptons pas que des petites personnes. Ceux qui se cachent derrière leur ethnie. Ceux qui n'ont rien à nous offrir. Tout en parler de l'ethnie. Il faut bannir ces gens dans notre société. Un Guinéen capable de donner l'électricité. Ça profite à tout le monde. Il n'y a pas de distinction d'ethnie pour ça. Voilà. La paix. Nous bénéficions tous. Donc nous ne voulons pas ceux qui viennent nous diviser. Ah je suis peul. Je suis malinqué. Je suis forestier. Ça ne fait que retarder le développement de la Guinée. Nous n'avons pas besoin de petites personnes. Nous avons besoin des savants. Des gens qui peuvent aider les agriculteurs. Oui. Développer la science chez nous. Oui. Nous avons besoin de ces gens. Nous n'avons pas besoin de ceux qui parlent de l'ère ethnie. C'est pas ce qu'on mange. Ce n'est pas ce qu'on mange en Guinée aujourd'hui. Voilà. On veut des savants. Des vrais intellectuels. Des vrais technocrates. Pas des vauriens. Comme ces gens du CNFD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada